Coucou tout le monde, on se retrouve avec une vidéo un peu relax, en mode tenue d'intérieur, cheveux accrochés vite fait, mais pour vous parler d'achat et particulièrement mode et surtout pour le retour de l'automne, des petits achats un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus agréables qui mettent dans cette ambiance d'automne qui est clairement pour moi ma saison préférée. J'aime de plus en plus l'été parce qu'évidemment la température est plus agréable, mais l'automne je trouve que ça a une atmosphère tellement apaisante. Donc forcément j'ai toujours envie de refaire des petits achats. Alors la plupart sont des choses en plus trouvées moins chères que leur prix d'origine, à part quelques petites choses, mais dans l'ensemble c'est plutôt des assez bons plans. Tout est relatif parce qu'on a quand même des marques assez chères. Là je vais commencer avec la marque Cézanne qui est quand même une marque avec un fort budget, mais j'ai trouvé beaucoup de choses dans leurs archives. Et puis des choses plus abordables, on a même de la halle. Donc voilà, on va commencer tout de suite du coup par le plus cher. Et la seule chose qui n'est pas en promo vraiment, c'est un gilet de la marque Cézanne. Vous savez que j'aime beaucoup leurs marques. Donc ils ont plein de jolies pépites. Leurs prix sont assez chers. Après je dirais que ça dépend de la qualité. Il y a des produits qui parfois, enfin des vêtements que je trouve parfois trop chers par rapport à la qualité que c'est. Et typiquement dans leurs mailles, leurs gilets pulls, ils ont des très beaux gilets, très belles mailles. Mais parfois un petit gilet en coton, ils le vendent 90 euros. Et franchement 95, un truc comme ça. Et ça ne les vaut pas parce que je trouve que la qualité n'est pas folle. Par contre là, j'ai commandé, donc ça c'est pas soldé. Vous pouvez le trouver sur le site internet, mais du coup au prix normal. C'est leur gilet qui est la maille Betty, le gilet Betty qui est juste dinguissime, que j'ai pris en écru. Il existe du coup aussi je crois en bleu maintenant, en rose, en rose vous savez, en bois de rose un peu, en rouge pétant, en marine. Donc voilà, plein de couleurs. Mais alors ce gilet c'est un vrai coup de cœur parce que clairement il n'est pas trop long, donc dimension parfaite. Il tient vraiment bien chaud. Il a une qualité de maille qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'il a un vrai tombé assez lourd. Il est assez épais et il tient vraiment chaud. Quand on touche la maille, ça suffit pour voir la qualité du gilet en fait. Il est passe-partout, il va vraiment avec tout. Il fait très classe en fait, comme gilet très distingué, le petit gilet un petit peu élégant qu'on peut mettre avec un jean, avec une robe, peu importe. Et je l'adore. J'ai pris le XS, il existe même en XXS pour les plus 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 petits formats. Voilà, je vais y arriver. Mais clairement c'est un gilet que j'adore. De toute façon dans cette vidéo, on se fait les petites choses comme ça à la cool parce que je vais vous faire des inserts de mes tenues portées avec justement ce gilet pour que vous le voyez mieux sur moi. Donc voilà, pour Coté Cézanne, pas en promotion. Par contre, Cézanne, deux fois par an, ils font ce qu'on appelle les archives, donc les archives d'été et les archives d'hiver. Il y a un petit moment, ils ont sorti donc leurs archives qui sont en fait des soldes sur le site internet. Et c'était les soldes d'été, mais en fait elles sont encore présentes. Et dans ces soldes d'été, il y a des choses qui peuvent très bien aller pour l'automne, clairement, voire même pour l'hiver. Et du coup, en fait, ils les laissent presque toute l'année, j'ai l'impression. Donc de temps en temps, je retourne voir parce que du coup c'est beaucoup moins cher. Et en plus de ça, ils réactualisent toutes les semaines avec le retour des clientes, des choses qu'ils mettent à solder. Et bref, du coup, souvent je trouve des pépites à moindre frais que le prix cher en fait de Cézanne. Et donc on va commencer par cette petite blouse, typiquement la petite blouse de rentrée qu'on a envie de porter avec tout. Là encore, le petit jean, la petite jupe effet cuir ou même le petit pantalon un peu kaki, enfin bref, avec tout. Et j'aime beaucoup cette chemise qui était bien moins chère que j'ai dû avoir, 70 au lieu de 95, quelque chose comme ça. Ce que j'aime dans cette chemise blouse, en fait je dis blouse parce que c'est les manches qui sont un petit peu plus courtes au niveau de l'avant-bras, qui sont resserrées d'ailleurs. Et le plastron qui est hyper élégant, là encore, c'est une espèce de voile. Voilà, ce n'est pas un coton classique, ça fait un peu presque coton transparent, un peu plus épais en fait. Comment on appelle ça ? Presque comme du papier un peu crépon, vous voyez, mes versions vêtements. Par contre, le gros problème, c'est qu'elle est hyper transparente, je pense que vous le verrez. Donc c'est mieux de mettre un petit caraco, un petit déverdeur très fin en dessous, je pense, pour le boulot. Ou alors si vous l'assumez à fond, un soutien-gorge couleur chair, un truc qui passe nickel en dessous, ça ira très très bien. Pour le travail, moi je mets un petit top en dessous. On continue sur le thème de l'automne avec un pantalon trouvé chez eux, là encore. Alors c'est le modèle Clara et ce pantalon est génial pour les petites. Je vous dis ça parce que moi je fais 1m53, donc même pas 1m55, voilà. Je suis très petite et tous les pantalons chez Cézanne, sur moi, sont immenses, sont beaucoup trop grands pour ma taille. À part celui-ci parce qu'en fait c'est un pantalon qui est un 7-8ème. Et donc pour les personnes qui sont de taille plus classique que moi, ce pantalon leur arrive, je pense, un petit peu au-dessus de la cheville. Sauf que moi clairement il m'arrive clairement au niveau des pieds parce que ça me fait vraiment un pantalon. C'est un 7-8ème qui fait vraiment penser, vous savez, à ces pantalons un petit peu esprit Diana, le côté un peu taille haute qui remonte et un peu fit sur les jambes mais plutôt droit. Et bien c'est exactement ce modèle-là. Il existe en plusieurs tons. Celui-ci j'ai réussi à l'avoir à 70€ au lieu de je pense une centaine d'euros. Clairement esprit un peu pied de poule, vous voyez, mais dans des tonalités plutôt noires, marrons et beiges. Je l'adore. Il fit très très bien pour mon XS. J'ai pris un XS pour mon 32-34 en fonction des marques. Et il est génial. Il est très bien. Donc pour les petites, sachez que si vous voulez un pantalon, prenez en 7-8ème chez Cézanne. Ça va. Ça marche très bien. Voilà côté du coup plus dépareillé. Par contre, chez eux aussi, dans les archives, j'ai trouvé deux robes. On reste sur le thème de l'automne avec des couleurs clairement noisettes. Moi, c'est ma couleur préférée. De base, c'est une couleur qui me va plutôt bien au teint. Et en plus de ça, c'est une couleur que j'adore porter qui va avec tout, qui fait chic sans faire trop sombre comme le noir par exemple. Et trop vivifiant comme le écrue. Donc tout d'abord, cette robe qui est soldée, très bien soldée. Je crois qu'elle est à 65€ chez Cézanne. C'est plutôt une robe courte. Elle est encore dans les archives, j'ai vu, en noir. Et ce que j'aime, c'est son effet un petit peu ample. Donc elle est très très ample. En fait, clairement, c'est la robe que vous pouvez porter enceinte. Avec un collant cet hiver parce qu'elle est plutôt courte. Et j'aime beaucoup cette couleur un peu noisette. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. J'ai vu qu'il y avait le même style de cette même couleur dans une autre robe qui s'appelle la robe Jackie qui est bien soldée aussi dans les archives. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et qui est vraiment hyper jolie aussi. Donc ça pourrait être une robe pour laquelle je pourrais craquer. Mais comme j'en ai déjà plusieurs marrons, j'évite de craquer. Mais sachez qu'elle est très bien soldée sur les archives. Et la deuxième, c'est le modèle Clémence. Donc rien à voir. On est toujours sur un modèle plutôt marron, clairement. Mais avec ce coup-ci, un effet qui est plus luisant, plus brillant, on va dire. Un peu plus satiné. Ça fait plus élégant, je pense, de dire satiné. Et surtout, elle est beaucoup plus longue. Donc c'est une robe longue et donc ça, pareil, hyper sympa. Ça se porte avec tout, avec un gilet long, avec une petite veste cintrée. Ça se porte avec tout. Hyper élégant, avec des bijoux dorés comme j'ai ceux de Who We Are là, son top. Vraiment, c'est le modèle Clémence qui était là, je crois, à 70 euros au lieu de, je me demande, s'il n'était pas à 140 euros à la base. Donc presque moitié prix. Et celle-ci, pareil, j'aime beaucoup le tombé de la robe. En fait, elle fit très bien. On peut la cintrer grâce à ce, grâce à ce, grâce à ce, grâce à ce, grâce à la ceinture. En fait, c'est de la petite sangle, petit cieux. Ça m'a mis le cintrer. On peut l'avoir complètement lâche et même, si on veut, on pourrait même l'enlever. Ça, ça dépend du goût. Les détails des boutons sont toujours très bien. On a carrément le satiné qui revient sur les détails. Donc voilà, pour 70 euros, c'est une très belle robe longue. 140, je ne l'aurais peut-être pas mis. Mais là, du coup, c'est pas mal pour l'automne. Voilà pour Cézanne. On passe à des choses un petit peu moins chères avec, du coup, un jean. Ça paraît idiot de vous montrer un jean en vidéo. Mais là encore, je vous ai dit que je n'étais pas grande. Je fais 1m53. Et pour trouver un jean brut qui me va bien, qui est le jean ni trop slim, ni trop ample. Parce que c'est vraiment la mode des jeans un peu pas def, ce que je trouve très joli. Mais dans les faits, quand on bosse et tout, c'est pas forcément facilement portable en fonction de votre métier. Et donc, je voulais le jean brut vraiment classique. J'avais regardé d'ailleurs chez Cézanne, mais la taille ne m'allait pas du tout. Et j'ai trouvé le modèle Emile chez Promod. Je ne vais jamais chez Promod. Et en fait, j'ai été hyper surprise de leur choix de jean. Ils ont plein de jeans, selon les morphologies, à des prix hyper intéressants. Je crois que c'est autour d'une trentaine d'euros le jean. De toutes les couleurs aussi. Donc on a du brut. Moi, j'aime vraiment le brut classique. C'est ce qui va mieux, je trouve, avec un t-shirt blanc, ce genre de choses. Ou ils ont des choses plus claires. Ils ont du noir, voilà, du blanc même, je crois. Et franchement, ils ont plein de formes différentes. Et le modèle Emile est parfait pour ma forme. C'est-à-dire que j'ai plutôt des bonnes cuisses, moi. Mais une taille fine. Et je n'aime pas que le pantalon, du coup, soit trop slim. Parce que du coup, ça accentue le fait que je sois petite, je trouve, et menue. Mais je n'aime pas non plus qu'il soit trop ample. Parce que sinon, ce n'est pas facilement portable avec toutes les chaussures. Alors, je voulais vraiment un jean plutôt droit, mais qui flat, justement, mes hanches. Mes hanches et plutôt mes cuisses assez fortes. Et bien, c'est tout à fait le cas. De toute façon, vous verrez en vidéo. Les porches arrières pourraient être un petit peu meilleures. C'est-à-dire qu'elles sont bien situées, mais on peut faire un truc encore plus joli. Mais le Emile, en tout cas, est une très bonne découverte. Et surtout, j'ai vu qu'ils avaient plein de jeans selon les morphologies. Ils ont une espèce d'affiche qui explique, en fonction de votre type, si vous êtes X, H, A, etc. Le type de jeans que vous pouvez essayer et qu'ils sont censés vous aller. Donc, j'ai trouvé le concept très très bien. Voilà pour ça. Côté chaussures, je vais vous parler de la halle. Je n'y vais jamais, en fait. Et c'était en cherchant des chaussures pour ma fille. Des petites chaussures en cuir, des petites choses pas trop chères. J'ai regardé et je voyais qu'ils faisaient des chaussures un peu style bottines. Et je voulais me racheter des petites bottines aussi. Et alors, il faut savoir que je fais une taille 36 de pointure. Et là, en regardant dans les filles, je voyais qu'il y avait des bottines chez eux en cuir à une quarantaine d'euros. Et ils vont, je crois, des fois jusqu'au 38. Et c'est censé être des tailles pour petites filles, enfin pour filles en fait. Ado, je pense, ado-filles. Voilà, mais moi qui fais un 36, ça peut être un bon plan pour celles qui veulent. Et du coup, j'ai trouvé ces bottines-ci qui sont vraiment sympas, qui viennent tenir la cheville en fait comme ça. Avec un détail un petit peu effet, pas serpent mais presque. Qui sont en cuir, qui ont une très bonne tenue. Elles sont bien épaisses. Et en même temps assez dégantes parce qu'on peut resserrer au niveau de la jambe. Donc ça permet d'avoir une jambe plus fine. Et je les ai payées 49 euros. Qui sont en cuir totalement interne, externe. Voilà, la semelle est plutôt de bonne qualité. Donc voilà, je trouvais que pour 50 euros, donc en plus elles n'étaient même pas sautées, c'était le prix là-halle. Ça valait le coup. Elles existent peut-être d'ailleurs aussi en taille plus adulte, entre guillemets. Et en taille encore plus petite je crois, même pour vos enfants. Si vous voulez avoir la même paire de chaussures, je trouve le concept génial. Et ça du coup, avec les vêtements que je vous ai présentés avant, avec la robe courte par exemple. Ou avec du coup un petit jean. Enfin voilà, ça va très très bien. C'est les bottines qui passent avec tout. J'en avais commandé une autre paire. Je vais vous montrer parce que je vais la ramener en magasin. J'étais beaucoup moins convaincue, qui est pareil dans la collection plutôt renfant du coup. J'avais pris en 36 qui était là à 44 euros au lieu de 49 euros pour les autres je crois. C'est celle-ci. Alors du coup, je voulais tester celle-là en marron. Parce que ça me faisait penser un peu, vous savez, au style des bobby's, des chelsea boots un peu mectienne. Sauf que là par contre, je trouve que la qualité du cuir n'est pas folle. Vous voyez, on voit déjà qu'il y a des différences de couleurs. C'est très fin. Je pense que ça s'alumira très très vite. Dès qu'on marchera, ça va montrer les zones de craquement, de choses comme ça. Clairement, celle-ci, je les renvoie. Je ne le trouve pas assez quali. Et d'ailleurs, si vous êtes un enfant, je pense que vous allez les abîmer trop vite vos chaussures. Donc celle-ci, retour à la halle. Clairement, parce que ce n'est pas un coup de cœur. Par contre, les noires, je les garde. Elles sont vraiment très très bien. Voilà, côté un peu plus mode. Juste un petit bon plan à vous montrer aussi tant qu'on n'est. Mais sur Vinted, je regarde régulièrement parce que je cherchais une nouvelle sacoche pour mon ordinateur, en fait, pour le boulot plutôt. Mais du coup, j'ai trouvé celle-ci. Une sacoche, le Tanner, qui était mise sur Vinted avec encore la hanse qui était sous le blister que j'ai enlevé pour accrocher. Avec une qualité vraiment très très bonne. Vous voyez, qualité quasiment intacte. Qui est donc le Tanner. Pour celles qui connaissent le Tanner, j'ai un sac à main de chez eux. J'en ai même deux. J'adore. Mon mari a une sacoche qui l'adore aussi. Sauf qu'une sacoche, le Tanner, on est plutôt normalement autour des 200 à 300 euros en fonction de la qualité du cuir. Donc hyper cher. Et celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted en seconde main à 15 euros. Je ne suis pas une fanade Vinted, mais quand c'est des pépites comme ça, en fait, je n'ai même pas pu hésiter. C'est-à-dire qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est inimaginable de trouver aussi bien. Elle n'était vraiment pas du tout abîmée. À l'intérieur, le tissu est nickel. Et en plus de ça, d'acheter un truc en plastoc ou autre sur Amazon, ça m'aurait coûté au moins 30 balles. Ça n'aurait pas été écologique. En plus, le rapport qualité-prix, écologie, tout, c'est assez dinguissime. Donc voilà, je recommande Vinted. Pareil, j'ai trouvé des petites chaussures pour ma fille Cyrilus. en cuir, pareil, chez eux, que j'ai commandé, là, que je vais recevoir. Donc clairement, Vinted, pépites sur pépites. Il faut avoir, je pense, un besoin bien précis, parce que sinon, ce n'est pas facile de chercher dessus. Je trouve que pour mettre les moteurs de recherche et tout, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais si vous voulez vraiment trouver un truc spécifique, un sac et tout, regarder de temps en temps. Parce que là, pour 15 euros, je ne pouvais pas faire mieux. On va passer juste avec trois petits articles bébés, mais parce que c'est des bons plans. Donc pour le coup, il y a des pyjamas et les pyjamas sont mixtes, donc pour convenir à la fille ou garçon. Il y a juste une petite robe. Je vais vous en parler parce que Cyrilus fait régulièrement des soldes aussi. Et sur leur site internet, en ce moment, il y a ce qu'on appelle les prix légers. Et donc en fait, c'est des invendus, je pense, de l'été qui soldent beaucoup. Et donc, ils ne mettent plus le prix premier, mais ils mettent juste le prix léger, comme ils disent. Et typiquement, vous pourrez trouver ce genre de petite robe, donc c'est vraiment une petite robe, que vous pouvez venir mettre en dessous avec un beau dimanchon pour votre bébé, des petits collants, etc. Donc c'est hyper joli, hyper british, je trouve, très anglais, etc. Mais trop mignon pour une petite fille. Et cette robe est à 15 euros en ce moment chez Cyrilus. Ils ont plein de prix légers, donc foncez-y. Si vous aimez la marque Cyrilus, sachez qu'ils en font très régulièrement. Souvent, j'achète pendant leur solde, j'achète jamais plein pot parce qu'ils en font presque toute l'année. Et regardez-moi comme c'est mignon ça, et ça, ça va pour toutes les saisons. Il faut juste, en fonction de la température, rajouter des couches en dessous et au-dessus si besoin. Mais vous pouvez même la garder pour l'été si vous voulez. Et deux pyjamas. Donc celui-ci qui est alors pyjama d'été, qui est pareil, bien soldé, je crois qu'il doit être à une douzaine d'euros. Sur le site, 12 ou 13 euros. Pareil, c'est mixte, clairement. On est sur un petit bleu, un petit pyjama en forme, mais qui est un petit peu plus chaud que les pyjamas d'été. Donc on est quelque chose plutôt pour l'automne. En effet, un peu, vous voyez, c'est un peu plus épais. Un coton plus doublé. Et il est vraiment hyper mignon. Et le deuxième qui est là, clairement, un pyjama plutôt pour l'automne-hiver. Mais que j'ai adoré, que j'ai pris en 24 mois. Mais il me paraît immense pour du 24 mois. Clairement, ma fille met, selon des marques, du 18 au 24 mois. Elle nord qu'elle n'a que 11 mois, mais bref. Et donc là, très joli, il est fait plastron comme ça devant. Et il est soldé en ce moment, je crois, à moins 30%. Ce qui fait que vous l'avez à une vingtaine d'euros. Pour un pyjama polaire comme ça, doublé, c'est quand même hyper intéressant. Et en plus, je trouve que c'est le genre de marque que vous pouvez aussi trouver sur Vinted. Et que vous pouvez revendre sur Vinted à des prix presque équivalents. Le vendre à 15 euros sur un site Vinted. Ce ne serait pas idiot si l'état est toujours aussi bon. Et pour finir, juste deux petits articles déco. Dont un qui avait déjà été évoqué dans ma précédente vidéo sur les favoris de l'été. Et qui est en fait clairement plus pour l'automne quand j'y pense. C'est cette bougie trouvée chez H&M. Donc des petits achats H&M. Qui est la Smoky Wood. Alors je l'avais trouvée en solde dans un H&M Home. A 4 euros au lieu de 9 euros. Je crois que maintenant, vous la trouvez sur le site internet. Sous un autre packaging. Du coup, une autre image. Un autre style. Mais du coup, qui est à 9 euros. Peut-être un peu plus grande d'ailleurs. Et alors, déjà ce format-là est bien. Parce qu'il y a un petit couvercle en plus. Là, vous l'aurez aussi dans un format vert, je crois. Et alors, elle sent tellement le bois brûler. Et le feu de cheminée, là, j'adore ce genre d'odeur. Encore plus l'automne. Clairement foncée. Elle est vraiment géniale. Elle me fait penser beaucoup à feu de bois de diptyque. Mais version beaucoup moins chère. Très, très agréable. Et clairement, ça, ça ne fait pas penser à l'automne. Là, on met ça chez soi avec un petit plaid. Tout ça, le rêve. Et d'ailleurs, côté plaid, si vous voulez les ranger. Ce n'est pas un plaid, mais c'est un sac à rangement de linge plutôt. Et il est immense. Ce que là encore, j'avais trouvé en solde dans un magasin H&M Home qui avait un corner déco. Et du coup, je l'ai payé 7 euros au lieu, je crois, de 21 euros. Mais ce sac est génial. Donc, je mets des plaides. Mais je mets aussi et surtout des jouets de ma fille dedans. Et ce que j'adore avec ce sac à range, qui en plus d'être bien rigide, hyper joli, un joli écru, se fond très bien avec la déco. Il a un système qui vient se fermer, tout simplement comme ça. Et donc, ça permet de cacher la misère. Et donc, très très bien. Je sais qu'il est encore sur le site internet. Et il existait peut-être aussi en noir si vous n'aimez pas trop le beige. Voilà. Des petits articles déco. Là où vous pouvez mettre aussi tous vos coussins, vos plaides pour l'hiver. Le côté hyper pratique. Je parle déjà d'hiver, mais déjà l'automne, ce serait pas mal. Voilà pour la vidéo sur mes petites trouvailles mode, surtout principalement. Et puis, petites choses diverses. En ce moment, je suis à fond sur les séries qui font un peu peur sur Netflix. Les séries un peu thriller, etc. J'ai regardé il n'y a pas longtemps Echo, qui est très très bien. J'aime beaucoup ce style-là. Là seulement, j'ai regardé, je crois, c'est dans mon amie Adèle. La vie d'Adèle, ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'est le nom. Mais je commence de plus en plus à faire une série d'horreur. Si vous n'avez jamais vu, je vous conseille les séries avec The Blind Minor, qui est très très bien. Je vous mettrai les références, mes coups de cœur, un peu style ambiance, un peu... Pas horreur, mais vous savez, plutôt un peu fantôme, un peu mystique. Ils ont pas mal de catégories comme ça sur Netflix. Et du coup, maintenant, ils ne me proposent que ça, parce que j'adore regarder. Et c'est le genre de série que j'adore me faire un peu peur, mais avec un côté un peu magique. Donc, je vous mets ma liste en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et je pense que je vais me reprendre du thé chez Daman. Un de mes thés préférés, c'est le thé noir au coquelicot. Je pense que je vais me le reprendre pour cet automne. Si vous avez des super bons thés à me conseiller, qui sont parfaits pour l'automne, comme des thés à la figue, ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, la saison des figues, meilleure saison. La saison, on en mange la balle, j'adore les figues. Bref, je m'écarte du sujet. Mais voilà, si vous avez des super favoris à tout prix à tester en automne, dites-le moi. J'ai hâte de vous lire en barre d'infos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve très prochainement. J'espère la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Relaxez-vous, reposez-vous de ce week-end. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao.